Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale sur TV 78. Nous sommes le mardi 12 mai. Après l'amorce du déconfinement hier, c'était un retour très attendu, très redouté aussi. La rentrée des classes pour les maternelles et primaires. Peu d'élèves cependant concernés aujourd'hui. Seuls 23% des écoliers sur le territoire étaient attendus d'après le directeur académique des Yvelines. Les établissements comme ici à Guyancourt ont dû repenser leurs espaces, réaménager les emplois du temps pour favoriser les mesures de distanciation sociale. Des classes limitées de 5 à 10 élèves en maternelle, de 10 à 15 élèves en élémentaire. Dans les Yvelines, 918 des 965 écoles vont rouvrir progressivement. Une réflexion est encore en cours pour les autres établissements qui restent fermés. A 50 ans en Yvelines, vous le voyez sur cette animation, 6 communes ont effectué une réouverture de leurs écoles dès aujourd'hui. Quatre autres suivront le pas jeudi et les deux dernières, ce sera la semaine prochaine. Un principe commun, celui de la progressivité. Seuls quelques classes et quelques élèves sont pour leur accueillir. Contactez votre école ou votre mairie pour connaître les conditions précises de l'organisation de cette rentrée. Si le déconfinement est acté depuis hier lundi, l'épidémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. L'État, les équipes de santé et les collectivités sont toujours sur le terrain pour identifier, accompagner les malades et leurs proches. Dans les Yvelines, une cellule d'appui à l'isolement vient de voir le jour à Versailles. Une visite était organisée ce matin. Sur place, Mélanie Poquet. Ce qui est en rouge, c'est effectivement quand vous avez une température bien élevée, des fréquences respiratoires accélérées. Des informations données par les patients Covid-positifs placés en isolement. Les résultats sont suivis par Cindy, infirmière libérale sur Versailles. Elle fait partie de la cellule d'appui. La cellule d'appui et de coordination départementale. Il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de prise en charge médicale directe, il n'y a pas de téléconsultation. On est en appui pour trouver une solution sur le territoire pour le patient. Donc solliciter un médecin traitant, trouver un médecin traitant et ensuite surveiller les paramètres vitaux. Cette cellule travaille avec les généralistes. Les 1400 médecins de famille yvelinois sont le premier niveau de la stratégie sanitaire. Un dispositif lancé lundi 11 mai et qui regroupe diverses entités. La préfecture du département, l'agence régionale de santé mais aussi des associations de secours. On sait qu'on aura en Ile-de-France à peu près 1000 contaminations par jour. Il faut qu'on repère ces gens, il faut qu'on en repère la majorité. Et qu'à partir d'une personne Covid+, qui aura été repérée par son médecin généraliste, on va remonter ses cas. Le médecin généraliste va dialoguer avec elle sur qui il y a dans la cellule familiale. Et puis il va aussi commencer à l'interroger éventuellement sur les contacts qu'elle a eus. Il va transmettre ses données à l'assurance maladie et des plateformes de l'assurance maladie dans chaque département vont passer les coups de fil. En cas de suspicion d'un foyer, comme dans une école, un EHPAD ou un foyer de travailleurs, l'agence régionale de santé prend le relais. Forte actuellement d'une vingtaine de personnes, la cellule yvelinoise est amenée à grandir en fonction des besoins. Voilà pour cette cellule dédiée dans les Yvelines. Le département qui enregistrait hier soir 455 décès liés au coronavirus dans les hôpitaux. 7 de plus en 24 heures avec une tendance qui se confirme depuis plusieurs jours. Le nombre d'hospitalisations et de réanimations est à la baisse. 718 patients étaient hospitalisés hier sur le territoire, 67 toujours en réanimation. Et puis 1600 personnes sont désormais guéries et revenues à domicile après un séjour en établissement hospitalier. Dans l'actualité du jour aussi, le déplacement du ministre de l'Agriculture dans les Yvelines. Didier Guillaume s'est rendu à Versailles puis à Saint-Rémy-L'Honoré. Visite sur place de la ferme Renard pour faire le bilan de huit semaines de confinement. Notamment sur le retour en vogue des circuits courts. Le reportage de Mathilde Demi. Visite masquée à Saint-Rémy-L'Honoré dans la ferme de la famille Renard. Tout en respectant les gestes barrières, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a rencontré les agriculteurs de l'exploitation pour tirer avec eux le bilan du confinement. Nous au niveau français, nous devons assumer que nous sommes un pays en avance sur les productions agricoles, que nous avons un savoir-faire hors du commun, que ce savoir-faire doit être reconnu. Et moi, je veux assumer qu'ici, les personnes qui sont là puissent continuer à vendre des produits de qualité, soit directement aux gens qui viennent, soit par diverses façons. Demain, je crois que le commerce alimentaire changera. Favoriser les petits artisans et les producteurs locaux, se rendre directement dans les fermes et sur les marchés, les Yvelinois ont changé leur façon de consommer pendant le confinement. On a repensé notre façon de consommer pendant le confinement parce qu'on n'avait plus le choix. Donc on est allé à la ferme directement pour acheter des produits parce qu'on trouvait peut-être trop risqué d'aller parfois dans des grands centres commerciaux ou parce que certains étaient fermés ou parce que les marchés alimentaires étaient fermés. On a moins pu commander des choses sur Internet parce que certains services ne fonctionnaient plus. Donc on s'est adapté. Pour la ferme Renard, le confinement a peu impacté leur activité. Les marchés ayant fermé pour la plupart, ils ont vu leur clientèle augmenter et leur chiffre d'affaires est resté globalement le même. La désorganisation, la surcharge de travail font que la marge est réduite. Le chiffre d'affaires s'est maintenu mais les charges ont gonflé. Donc fatalement, l'année s'annonce comme étant moins bonne que l'année précédente en termes de résultats comptables. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on soit gravement impacté. On s'en sort très bien. Les douze salariés de l'exploitation poursuivront leur production et espèrent que leurs clients continueront à venir jusqu'à leur ferme pour soutenir les producteurs yvelinois. Vous l'avez vu dans ce reportage, le confinement qui a impacté le fonctionnement des exploitations. C'est le cas aussi pour d'autres secteurs de l'économie comme le bâtiment. Plusieurs semaines d'arrêt avant une reprise amorcée il y a peu. Le point sur la situation dans les Yvelines dans cet entretien mené par Mélanie Poquet. Bonsoir Bernard Attal. Vous êtes délégué général de la Fédération française du bâtiment dans les Yvelines. La FFB a réalisé une enquête auprès de ses adhérents et des prospects du bâtiment pour savoir comment les artisans et entrepreneurs avaient vécu cette période de confinement. Quelles sont les premières conclusions que vous pourriez faire de cette enquête ? Bonsoir et merci de me donner la parole. La première analyse que l'on a de cette enquête c'est de dire que le Covid-19 a été pour nous une bombe, quelque chose de surnaturel qui nous est tombé dessus. Il y a eu un phénomène de sidération au départ. Et d'ailleurs ça se ressent très bien dans cette enquête puisque 90 à 95% de la population de nos adhérents et prospects, c'est-à-dire de tout le secteur du bâtiment dans les Yvelines, s'est arrêté. Oui parce que c'est un secteur où il n'y a pas de possibilité de faire de télétravail. Presque 90% n'a pas pu y recourir. Il faut dire que nos emplois sont essentiellement à 70% des emplois de production, des emplois de terrain. Nous avons effectivement quelques emplois dans les bureaux, des emplois de conducteurs de travaux, de maîtreurs qui ont pu se faire par télétravail. D'ailleurs dans l'enquête nous avons constaté qu'à peu près 15% de nos effectifs ont pu être mis en télétravail, ce qui est une bonne chose par rapport aux 20-25% de nos effectifs administratifs. Nous avons eu également à peu près 10% de personnes qui ont été mises en arrêt maladie du fait de la garde des enfants de moins de 16 ans. Et le reste du personnel pour les entreprises qui se sont arrêtées a été mis en chômage partiel. Et 97% des entreprises ont souhaité reprendre leur activité, certains ont même repris dès le 20 avril. Comment ça s'est passé ? Alors ça s'est passé pas toujours de manière simple parce qu'il y a une peur quasi panique du Covid-19 et du travail sous Covid-19. Ça s'est passé difficilement notamment avec les clients essentiellement particuliers dans cette période-là parce que les particuliers étaient à leur domicile et qu'ils ne voulaient pas forcément accueillir des personnes qui venaient de l'extérieur alors qu'eux-mêmes se confinaient. Et puis ça s'est passé difficilement parce que nous n'avons pas encore inventé le système pour travailler sans faire de bruit ni faire de poussière. Et vous comprenez que les copropriétés notamment qui étaient occupées par les personnes confinées n'appréciaient pas de voir et d'entendre du bruit pendant la journée. En ce qui concerne les chantiers, ce qu'on va appeler les plus gros chantiers, les chantiers structurés, construction de logements neufs, etc. Là, les chantiers ont été purement et simplement arrêtés puisque dans 99% des cas, ce sont nos maîtres d'ouvrage qui nous ont imposé l'arrêt de chantier. Et est-ce que dans cette reprise d'activité du côté des salariés, il y avait des inquiétudes liées peut-être à un manque de matériel de protection ? Est-ce que les entreprises ont pu se fournir correctement ? Alors dans un premier temps, vous parliez du mois d'avril, c'est certain que là, il y avait de grandes difficultés à trouver des masques, à trouver du gel, etc. Nous avons même été en mesure, pour certains de nos adhérents, d'en offrir à la préfecture des Yvelines pour les services médicaux des Yvelines. Et ensuite, lorsqu'on a voulu reprendre justement fin avril, on avait de grandes difficultés à s'en procurer. Maintenant, ça commence à être beaucoup plus simple. On arrive à en trouver auprès de nos fournisseurs. Et je tenais aussi à souligner le rôle du Conseil Régional de l'Ile-de-France, qui a commandé un certain nombre de millions de masques et qui vient d'en remettre au MEDEF, qui nous en a remis une dotation, que nous allons distribuer entre aujourd'hui et demain aux adhérents et aux prospects de la Fédération du bâtiment des Yvelines. Est-ce qu'à ce jour, 12 mai, des chantiers sont encore dans l'incertitude ? Les entreprises ne savent pas comment va être leur avenir ? Alors, aussi bien au niveau des grands chantiers que des petits chantiers de particuliers, nous avons des incertitudes, puisque nous avons toujours des personnes qui sont, si ce n'est confinées, qui sont chez elles, des personnes qui ont le Covid ou qui sont à risque, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de pathologies qui indiquent qu'il ne faut pas être en contact avec une personne qui est cardiaque, une personne qui a un surpoids, une personne qui a d'autres pathologies. Et donc, ça nous pose problème, parce que ça nous empêche d'aller sur un certain nombre de chantiers. Sur les chantiers plus structurés, des entreprises plus conséquentes, là encore, nous avons la problématique de l'organisation, puisque dans ces chantiers, nous avons dû mettre en place un PPSPS nouveau. Et ce PPS nouveau nous a imposé d'avoir des techniques nouvelles de travail, de protection de nos salariés. Nous avons dû minimiser les risques de la coactivité, puisque vous savez que sur les chantiers, il n'y a pas forcément qu'un seul corps d'État, il peut y en avoir plusieurs. Les salariés peuvent se croiser, peuvent risquer de se toucher. Et donc, c'est assez difficile à organiser. D'ailleurs, à ce sujet, si vous le permettez, c'est une de nos premières problématiques, c'est celle du coût. On s'est rendu compte que le coût de nos chantiers est de l'ordre de 10 à 15 % supérieur à notre masse salariale. Pour vous fixer un ordre d'idée, c'est plus d'une trentaine d'euros par jour et par gars. Et on peut recalculer très rapidement ces coûts en intégrant les trois masques chirurgicaux qu'il va falloir utiliser dans la journée, le gel hydroalcoolique, les surcotes qu'il va falloir mettre, plus les temps d'habillage, déshabillage que l'on n'avait pas précédemment pour ce type de matériel, plus les temps de lavage des mains, plus la non-productivité qu'on va avoir du fait qu'on va être un petit peu moins nombreux sur les chantiers et du fait également qu'arnacher de la sorte, c'est plus difficile de travailler, on a moins de rentabilité. Donc là, notre problématique, c'est d'arriver à facturer ce surcoût de notre masse salariale sur les chantiers déjà conclus. Donc c'est une négociation avec nos maîtres d'ouvrage public et privé qui n'est pas toujours simple. Et puis dans l'avenir, si le Covid est toujours présent, il va falloir intégrer une ligne Covid-19 spécifique sur nos devis qui correspondra à ce surcoût. Je tenais à vous dire que ce surcoût est quand même très important puisque la masse salariale d'une entreprise du bâtiment, c'est environ 50 à 70 % de son chiffre d'affaires. Et il faut savoir que nos entreprises font en moyenne de 0 à 2,5 % de résultats par an. Donc quand vous faites 50 à 70 % d'un chiffre d'affaires et que vous remettez ça par rapport aux résultats, ça veut dire que si nos clients n'acceptent pas de prendre en charge au moins une partie de ce surcoût, ce que moi je vais appeler la solidarité dans ces conditions, c'est la mort d'entreprises à terme parce qu'elles vont vendre leurs prestations beaucoup moins chères que cela ne leur coûte. Merci Bernard Attal. Je le rappelle, vous êtes délégué général de la Fédération française du bâtiment dans les Yvelines. Merci. Ce devait être le plus beau jour de leur vie, mais avec l'épidémie de Covid-19, de nombreux couples ont dû se résoudre un report de leur mariage. Selon le fondateur du salon spécialisé, ce sont même 50 % des unions prévues cette année qui ont été soit différées, soit annulées. Nous avons posé trois questions à l'Yvelinoise Virginie. Mention à ce sujet, elle est la cofondatrice de l'Assocem, l'association des consultants en mariage et wedding planners. C'est le calendrier, c'est est-ce qu'on peut reporter en fin d'année ? En septembre, octobre, on a encore des beaux jours, donc on peut reporter les mariages ? Ou est-ce que ce ne sera pas possible, est-ce qu'il y aura encore des restreintes au niveau par exemple du nombre d'invités ou autre ? Donc voilà, est-ce qu'on reporte en septembre-octobre ou est-ce qu'on reporte en 2021 carrément. On a fait un petit sondage au sein de l'Assocem pour connaître effectivement le nombre de mariages qui va être reporté sur 2021. On a estimé qu'il y avait environ 30 % des mariages de 2020 qui étaient déjà reportés en 2021 et pour nous en fait c'est un manque à gagner parce que du coup ces 30 % là, ce sont des mariages de 2021 qui n'auront pas lieu en 2021, enfin des couples de 2021 qui ne vont pas pouvoir se marier en 2021. Donc c'est vraiment un manque à gagner pour la profession et pour l'industrie du mariage en général et effectivement du coup ça complique un peu tout. Pendant cette année 2020, on va avoir très très peu de rentrées d'argent. Donc c'est comment est-ce qu'on va vivre pendant cette année-là puisque si la plupart des mariages sont reportés en 2021, c'est-à-dire qu'en 2020 notre saison est vraiment amputée. Donc comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut vraiment vivre une année sans rien ? Est-ce que l'Etat va être à la hauteur des aides qu'il promet ? Donc là pour l'instant, on peut chacun toucher les 1500 euros de fonds de solidarité mais on espère vraiment, et c'est pour ça qu'on a interpellé Bruno Le Maire, on espère vraiment que cette aide-là va se prolonger au-delà du mois de mai parce que en fait nous, on va vraiment être les derniers à pouvoir redémarrer l'activité. Donc on estime même qu'on va avoir des incidents sur 2021. Pour les couples qui n'ont pas de wedding planner, ça peut être effectivement de se rapprocher d'un wedding planner pour essayer de reprendre un peu en main l'organisation, peut-être les accompagner dans les autres, dans les reports. Et puis ça va être de patienter aussi, de prendre son mal en patience et puis de rester à l'écoute des annonces du gouvernement. Pendant le confinement qui a duré deux mois, on a vu énormément de marques d'affection envers les soignants, ces applaudissements à la fenêtre et au balcon que vous avez sans doute vu tous les soirs à 20h. Des musiciens, eux aussi, ont décidé de dédier des chansons assez personnelles en première ligne pendant cette crise sanitaire du Covid-19. Michael Hachnine est l'un d'entre eux. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur de l'école de musique Guitar Influence qui est situé à Versailles et aussi à Viroflet. Vous aussi, vous avez poussé la chansonnette pour le monde médical. On écoute tout de suite un extrait. Dans une main, c'est certain, s'écrit notre avenir. Et dans leurs mains, un destin, celui de secourir. Dans une main, tout se tient, l'objet de nos désirs. Et dans leurs mains, c'est l'humain qui donne la force de tenir. Alors cette chanson, Michael Hachnine, s'appelle Dans une main. Racontez-nous déjà son histoire. Pourquoi avoir fait ce titre ? Tout d'abord, l'inspiration de la réalité et de ce qu'on vivait. Et quand on est un artiste ou qu'on a un support d'expression, on l'utilise pour dire ce qu'on ressent profondément. Et c'est vrai que dans une main, pourquoi une main ? Parce que la main, c'est un symbole. C'est le symbole de l'action, de la bonne ou de la mauvaise d'ailleurs. C'est un petit peu ce qu'on dit dans cette chanson. Et là, les mains étaient tellement parlantes. Quand on voyait tous ces soignants à la main, c'était le prolongement du cœur, le prolongement finalement de l'humain qu'il y a dans tous ces soignants qui ont été d'une dévotion et d'une générosité, d'une disponibilité absolue. Et je crois qu'on a tous été complètement à genoux devant ça. Et voilà, la musique a suivi sa logique. C'est-à-dire qu'il fallait faire un truc. Donc on a fait une chanson dans un cadre très confiné, avec les moyens du bord, avec des images d'Internet. C'est ça, c'est des images libres de droit. On vous voit dans ce clip, mais on voit aussi plusieurs images d'une banque libre de droit, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors c'est des images qui sont soit libres de droit, soit des images qu'on peut acheter, soit des images qui étaient aussi issues d'un court-métrage qui avait été tourné par Marjolaine de Lécluse et puis dans lequel on retrouve Bruno Solo, qui est un petit court-métrage qui se joue en huis clos dans un hôpital. Donc c'était vraiment, le lien était évident et on voit deux animateurs d'hôpital venir déconforter, donner un petit peu d'amour aux enfants malades. Et c'était en lien effectivement avec l'actualité aussi, donc on l'a réclue dans le clip. Et puis voilà, c'est vrai que c'est un clip d'émotion et d'admiration pour le corps médical. Clip 100% confiné, on l'a compris, les paroles, la mélodie, elles vous sont venues pendant ce confinement ? Vous les avez écrites, pensées pendant ce confinement ? Ouais, en partie, notamment le refrain surtout. Le couplet, je l'avais un petit peu en tête, on a toujours des petites musiques comme ça qui se baladent. Et puis à un moment donné, on trouve le terrain pour leur donner vie. Et c'est vrai que c'était une ambiance jazz, un peu jazz swing, jazz manouche, qu'on aime beaucoup à l'école et qu'on aime aussi transmettre et enseigner. C'est un jazz très vivant, très touchant et avec beaucoup d'impact mélodique. Et c'est vrai que je suis resté un petit peu dans cette ambiance-là. Et ça colle bien, je crois, effectivement, au message. Avec ce rapport aux mains, vous l'avez dit, prolongement du cœur de ces soignants. Et ça permet aussi d'évoquer les autres professions. Parce qu'à travers cet hommage au personnel soignant, vous souhaitez aussi rendre hommage aux personnes qui sont en deuxième, troisième, quatrième ligne de cette crise sanitaire ? En fait, je crois que dans le mot « mains », on peut tout inclure. C'est-à-dire qu'à travers la main, on peut rendre hommage, effectivement, à l'action, en règle générale, quelle qu'elle soit. Et on l'a vu à travers cette crise que, effectivement, vous avez raison de le souligner, il n'y a pas que les soignants. Il y a énormément de gens sans qui on aurait pu pouvoir se nourrir, s'approvisionner en différentes choses. Donc, effectivement, c'est un hommage à tous ces gens-là qui ont été vraiment sur le front, qui ont été présents, à qui on rend hommage. Mais évidemment, en premier lieu, aux soignants qui, vraiment, eux, jouaient leur vie. Entre moi qui donnais des cours par Skype à mes élèves et un soignant qui est, le matin, avec des gants en train de soigner, on n'est pas sur la même jauge. Donc, effectivement, oui, c'est un hommage à l'humain, d'abord. Et cette crise révèle aussi beaucoup de choses sur l'humain, mais pas que, aussi sur un système, après qui peut déboucher sur d'autres thématiques. Mais je crois que la main, c'est ça, cette symbolique de la main, c'est de dire qu'on peut construire comme détruire avec cette main et que là, on a une déclaration d'amour, en fait. Enfin, c'est soignant. Un dernier mot pour vous demander quelle est la suite pour vous. On imagine que l'école, votre école de musique est fermée en ce moment, même si vous le dites, vous continuez les cours à distance. Vous espérez reprendre les cours en physique dans les prochains mois, les prochaines semaines ? En présentiel. En présentiel. J'ai découvert ce mot-là. Le mot présentiel, je connaissais présidentiel, mais présentiel, c'est vrai que c'est un mot qui redevient très courant en ce moment. Donc, effectivement, on espère réouvrir au 1er juin en présentiel. Donc, avec nos élèves, dans la mesure où ça se passe bien, au niveau du déconfinement, dans la mesure où les choses se passent de façon sereine et que les gens ont bien compris toute l'histoire des gestes barrières qu'il faut adopter, etc. Donc, si tout ça se passe bien, on devrait réouvrir au 1er juin. Voilà, normalement. Merci, Mickaël Acnine. Je rappelle, directeur de cette école de musique, guitare, influence et auteur de ce titre, Dans une main, que vous pouvez écouter en intégralité via le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Merci d'avoir été avec nous. Merci surtout à vous. Merci à vous. Deux informations avant de vous laisser. D'abord, du sport. Depuis hier, vous pouvez vous adonner de nouveau au cyclisme en extérieur, dans le respect d'un plafond de 10 personnes et d'un espace de 10 mètres entre chaque personne. Pour les professionnels de la piste en intérieur, l'entraînement pourra reprendre seulement dans quelques semaines. Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines ne rouvrira partiellement que courant juin. Et uniquement pour les athlètes professionnels, annonce de la Fédération française de cyclisme hier. Le Vélodrome, lieu d'entraînement, bien sûr, des coureurs de l'équipe de France, qui est situé à Montigny-le-Bretonneux. Enfin, cette bonne nouvelle pour ceux au lieu du patrimoine yvelinois. Le château de Breteuil pourra rouvrir dès vendredi prochain. L'édifice de Choisele bénéficie d'une autorisation du préfet des Yvelines, étant considérée comme un petit musée. Le parc sera accessible dès 10h. Les visites du château possibles de 14h à 17h30, avec des horaires supplémentaires le week-end. Les gestes barrières devront être respectés. Pique-nique autorisé dans le domaine, mais les terrains de jeu ainsi que la scène du Petit Pousset resteront fermés. Le château de Breteuil qui offrira une entrée gratuite au personnel soignant. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à tous sur TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada